Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ah ! Il a entendu que je parlais, ça y est. Oh, tu veux faire ta star ? Mais normalement, tu n'as pas le droit de monter. Mais bon. Il se couche sur moi. C'est un canif. Oui, il se prend pour New York. Qu'est-ce que tu fais là ? Des fois, même le soir, il monte sur le lit. Qu'est-ce que tu fais là ? Il ne reste pas, mais il monte, il nous fait des mamours. Il cherche surtout de la caresse. Et puis après, il redescend. Hein, Bilet ? Tu me donnes du travail supplémentaire. Je le vois en deux jours. Fini les vacances. Fini les vacances. Bon, je vous retrouve pour vous faire un petit topo, un petit retour sur le voyage à Madère. Je vous avais dit qu'on le ferait avec Tiago. Bon, Tiago n'est pas habillé encore. Quelle est l'idée ? Il est dix heures quarante. Voilà. Alors, je lui ai dit, bon, on ne va pas faire le retour dans quinze jours, quoi. Tant que c'est prêt, il faut le faire maintenant, quoi. Mais moi, je suis en vacances, hein. Ouais, mais tu peux rester là, comme ça, tu participes quand même. Ça ne va pas durer trois plombes, hein. Que tu donnes aussi ton point de vue. Ce n'est pas un live, ça. Non, ce n'est pas un live. Je peux couper, voilà. Je peux dire des conneries, là. Non, mais évite de me donner du travail en plus, quoi. Oh, non, non, non. Bon. Alors, je vais commencer un petit peu par quoi ? Par le début. Par le début de la fin. Bon, on va vous faire un petit point sur notre voyage à Madère. C'est une très belle destination. On en a pris plein l'émirette. Il y a une abonnée qui dit toujours ça. Je ne sais pas si c'est Estelle ou Christelle. Un pseudo comme ça, qui dit toujours, j'en ai pris plein l'émirette. Les paysages sont très beaux. C'est époustouflant. Bon, les arbres en fleurs, c'est ce qui m'a le plus plu. Tous ces arbres en fleurs, ça sent bon dans la ville. C'est même étonnant. Bon, des fois, ça sent aussi les peaux d'échappement. Mais globalement, franchement, ça sent très, très bon. Il y a des odeurs de jasmin. Franchement, c'est terrible. On y mange bien. On y mange plutôt bien. Qu'est-ce que je peux dire ? On a fait de magnifiques balades. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais il faut être sportif. Il ne faut pas... Si on n'aime pas marcher ou si on n'aime que le plat, si on aime les plages, il ne faut pas aller là-bas. Moi, je vous le dis. Donc, bon, voilà pour ce qui est un petit peu du truc un peu planté. C'est très montagneux. Donc, après, on a tout dit. Il n'y a pas de plage. Voilà quoi rajouter de plus. Ce n'est pas une destination paradisiaque. Parce que quand on dit une île, en général, voilà, on rêve déjà. Eh bien, non. Ce n'est pas la Martinique ni la Guadeloupe, ça, c'est sûr. Je ne sais pas, je n'y suis pas allée, moi. Oui, mais moi, je te dis, j'étais, je... Mais il paraît que c'est montagneux aussi. Non, c'est la Réunion qui est montagneuse. Non, là, comme ça s'appelle la Guadeloupe, il y a un Soufliard qui est un volcan. Il y a du plat, quoi. Il y a du plat. Bon. En bas de terre, il y a du plat. En haut de terre, il y a... À Madère, il n'y a pas de plat. Il n'y a pas de plat. Le plat n'existe pas. Donc, ça, ça a été vraiment... Bon, Thiago, il a des problèmes de santé. Donc, c'est vrai que ça, pour le coup, il a fait beaucoup d'efforts. Mais pour lui, ça a été difficile. Pour moi, moins, parce que je marche bien. Voilà, j'ai crapahouté. Vous avez vu dans les vidéos avec notre amie. Et, globalement, il y a une journée, on a fait 11 kilomètres. Le lendemain, j'ai dit, c'est mort. Moi, je ne marche plus. Bon. Bref. C'est une très belle île. Si vous aimez la randonnée, si vous aimez la montagne, si vous aimez le climat tempéré, parce que quand il fait ce climat-là, c'est idéal pour la marche. Pour la marche, c'est top. Pour les randonneurs, pour les marcheurs, allez-y. Vous allez en prendre plein les mirettes. Donc, ça, c'est une abonnée qui dit ça. Je crois que c'est Estelle, Christelle, je ne sais plus. Et puis, voilà, ça m'est resté. Parce qu'on le disait avant, et on ne le dit plus, cette expression. Hein ? Plein les mirettes. Oui, je la connaissais. Tu ne la connaissais pas ? Si, si, je la connaissais. Si, si, si. Mais on ne la dit plus. Oui, ils ont, ils ont. Bon, bien, assis-toi. Qu'est-ce que tu dirais, toi, qui t'a le plus plu ? Moi ? Oui. Mes restos ? Non. Ben quoi ? C'est la vérité. La dada en tuc-tuc. Moi, je l'ai aimé. Oui. C'est le tuc-tuc. Donc, Thiago et son ami, ils ont fait une balade en tuc-tuc pendant que nous, on faisait les paniers. Ah oui, ils avaient fait les paniers. Ça, si j'avais plus, j'aurais bien fait les paniers. Oui, les paniers, c'est rigolo. Après, ça ne va pas non plus extrêmement vite. Mais c'est unique. Non, tu le fais une fois, après, tu viens descendu, tu as descendu. Voilà. Après, c'est unique. Tu n'as pas passé huit jours à faire du panier. Oui, c'est vraiment unique. Après, par contre, là où on arrive, c'est soit on prend le taxi et c'est 18 euros pour faire trois kilomètres et demi, soit on y va à pied et c'est pentu. C'est tellement pentu que les trottoirs, c'est des escaliers, pour vous dire. Et le taxi, il touchait, frottait le nez par terre en descendant. Un truc de dingue. J'hallucinais. Je ne suis pas vu. Et nous, on l'a fait à pied, je suis arrivé en bas, j'avais envie de pleurer. Oh, il faut que je... C'est une expression, ça. Non, bon, d'accord. Donc, ouais, et sinon, la beauté des paysages, quand même, c'est magnifique. Oui, oui, oui. Le port, il est pourri. Il est en travaux. Il n'y a pas de gros bateaux. Il n'y a pas de gros bateaux. Ouais, Tiago, il s'attendait un petit peu à voir, bon, on ne va pas dire le port de Saint-Tropez, mais tu as une île. Ouais, il y a des bateaux. Il s'attendait un peu à voir du beau, quoi. Des petits yachts, voilà. Mais non. Et non. On n'a vu que des gros bateaux, des bâtiments, quoi. Deux. Il y en a un, d'ailleurs, qui est dans une vidéo. Ouais. Les gros bâtiments, un anglais et l'autre, je ne sais pas de quelle origine il était. Oui, c'était plus anglais, je crois. Donc, voilà. Quoi dire d'autre ? On a bien mangé, on a bien bu. Ça, par contre, pour la bouffe, c'est super. au niveau des prix, je trouve que c'est un peu cher. Je n'ai pas ramené grand-chose, si ce n'est des petites, comment on appelle ça, des oignons de fleurs, c'est tout. Je trouve que tout est cher. Le moins de nos souvenirs est cher. La vie est chère, en général. sur toutes les îles, c'est cher. C'est vrai. Mais bon, la bouffe, il faut boire un canon et quand tu vois que c'est comme au Portugal, quasiment, tu vois. C'est même prix qu'au Portugal, oui. C'est pratiquement le même prix. Ah bon ? Oui. On a eu l'occasion de boire un whisky à 4 euros comme on a eu l'occasion de le boire à 2,50. Oui. Bon, après, tout dépend où on va. Pour les restos à 4, il faut compter entre 70 et 80 euros, 90 euros, à peu près, à 4. Donc, ça fait, on va dire, 20 euros par tête de pipe avec l'apéro. Oui. C'est pas excessivement cher. C'est pas excessivement cher. On y mange plutôt bien. Franchement, on a bien mangé. J'ai pris du poids, d'ailleurs. Bon, bref. Pour ce qui est de... Par exemple, quand nous, on était à Finchal ou même si on est dans une autre ville, se déplacer en bus, c'est pas mal parce que les bus, ils desservent vachement bien l'île. Et il faut acheter, si vous restez une semaine ou deux semaines, il faut prendre un... Il y a des distributeurs un petit peu partout avec des gens ou des distributeurs automatiques de billets de bus. Et c'est 22 euros la semaine. C'est pas excessif. ou 5 euros la journée. Et nous, on n'a pas fait ça parce qu'on s'en est rendu compte après. Et je l'ai un peu regretté parce qu'on aurait pu se faire plus de visites, plus de vadrouilles. Donc, ça, c'est quand même quelque chose à savoir. Bon, c'est vrai que j'ai acheté sur place là-bas une laine, un pull et une petite veste parce que c'est quand même juste au niveau... on n'a pas eu de grosses températures. On a eu beaucoup de couverts. On n'a pas eu de pluie. Déjà, on n'a pas eu de pluie. Là, c'est toujours le printemps. C'est un printemps... Mais tu sais qu'il y a des abonnés qui m'ont dit qu'au mois de juillet, ils avaient 28 degrés. Ça peut monter à 28. Il faut tomber sur la semaine, quoi. Et puis, bon, s'il fait très très chaud là-bas, comment on ne peut pas se baigner ? Il n'y a pas de plage à part plonger d'une falaise. Tu as les laisses en haute. Bon, il y a des jolis points de vue. Franchement, c'est une île qui est faite pour les sportifs, pour les randonneurs, pour les marcheurs, mais pas pour nous. Pas pour les dieux. Si, si tu marches. Un dieu qui marche, pas pour les dieux qui ne marchent pas. Parce que, bon, moi, globalement, j'ai trouvé ça sympa. Mais c'est vrai... Tu es pas vieille, toi, tu es jeune. Non, si, je suis vieille. je suis vieille. On va dire que... je suis une jeune vieille. Je suis une jeune vieille. Une jeune vieille. Mais... On est là, à l'œil. Non, mais... Globalement, moi, ce qui m'a le... On va dire... Allez, ce qui m'a le plus des plus, c'est le manque de plage. Que des galets, du sable noir. Et quand il y a un truc sympa, il n'y a pas de place, quoi. Après, la population, finalement, on était certainement sur une période où il y a eu beaucoup d'étrangers, on n'a pas vu beaucoup de... Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anglais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anglais, beaucoup de français aussi. Moins, moins, moins. Ils étaient plus nombreux, les anglais. Beaucoup moins quand même. Beaucoup, beaucoup d'anglais, énormément d'anglais. D'ailleurs, à l'hôtel, quand on allait manger ou quand on prenait le petit-déj le matin, c'était principalement des anglais et des français. Quelques français aussi. Mais beaucoup plus anglais. Bon, voilà, on a quand même passé une bonne semaine. Moi, j'ai kiffé parce que je n'ai pas cuisiné, je n'ai pas fait la vaisselle à la main, je n'ai pas passé un coup de balai, rien que dalle. Et ça, franchement, moi je dis, c'est à refaire. Moi, je fais ça toutes les semaines, il n'y a pas de souci. Ça, c'est vraiment... on va dire ce que j'ai le plus kiffé, c'est ça en fait. Après, les balades, le marché aux fleurs, le côté folklorique, je n'ai pas pu vraiment me rendre compte parce que je l'ai déjà ici au Portugal. Et pour le coup, le côté folklorique ne m'a pas... J'ai trouvé ça normal, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai trouvé ça complètement normal. Ça ne m'a pas paru un truc de fou. Les marchés, le poisson, le prix du poisson, 9,90 euros le kilo de thon. Une belle attranche, hein ? J'ai halluciné. Donc moi, j'ai fait une cuillère de poisson au restaurant. J'ai mangé beaucoup de poisson. Voilà. Franchement, c'est une île qui est magnifique, mais pour moi, qui est faite pour les randonneurs, pour les gens qui sont en forme, qui ont envie de marcher, qui ont envie de transpirer. Et voilà. Nous, on était un peu juste, on va dire. Hein ? C'est vrai ? Est-ce que tu y retournerais ? Non. Est-ce que tu conseillerais ? Mais non, je ne peux pas conseiller parce que tout le monde ne pense pas comme moi. Non, mais si quelqu'un te dit, tiens, tu es allé à Madère, est-ce que tu me conseilles Madère ? Par exemple, mes abonnés qui vont me dire, tiens, est-ce que tu me conseilles d'y aller ou pas ? Alors, moi, je vais dire la même chose que toi, si tu es marcheur et randonneur, c'est une ligne idéale. Qui est faite pour toi. Voilà. Si maintenant, tu n'es pas marcheur, tu es casanier, tu es plage, ce n'est pas la peine. Non, ce n'est pas la peine. C'est tout ce que je pourrais dire. Voilà, on est d'accord. Donc, voilà, c'est une bonne expérience. On en a pris quand même plein les yeux. Il y a des paysages magnifiques. Parfois, on a l'impression d'être sur une hauteur et d'être dans les nuages. C'est, voilà, c'est ta affaire, on l'a fait. On n'y retournera pas, je ne pense pas. Non, hein ? Moi, personnellement, il faudrait que tu m'emmènes de force. Sur la torture, peut-être. Non, non, mais tu exagères. Non, mais il dit la vérité. C'est vrai que Thiago, lui, il n'a pas marché, il ne peut pas marcher. Donc, forcément, pour lui, ce n'était pas terrible. il faut reconnaître. Après, on a fait beaucoup de balades en voiture. Donc, on avait loué une voiture à l'aéroport. Le prix du voyage, est-ce que c'est décent de le dire ou pas ? On peut ? Deux mille pensions, on a payé combien ? 800 euros par personne en demi-pension. Avec les billets, il y avait la location, il y avait demi-pension. Alors, il y avait, on va commencer par le début, le billet d'avion. Il y avait le chauffeur qui est venu chercher la voiture, à l'aéroport, le stationnement de la voiture qui était compris. Oui, l'allocation de voiture avec le stationnement à l'aéroport de Funchal. Non, à Lisbonne. À l'aéroport de Lisbonne. Moi, t'en recommence, je me suis embrouillée. Donc, 800 euros par tête de pipe. Un peu moins, parce qu'on a donné 800 euros. Un peu moins, mais bon, il y avait des petits frais à côté. et le billet, d'abord, on part, donc, on est parti de Lisbonne, à savoir que sur Ryanair, j'ai vu des billets de Lisbonne à Madère à 35 euros. C'est un truc de fou. On n'est pas parti ni de Paris, ni de Marseille. à voir, pour ceux qui veulent voyager, des fois, de faire escale, visiter Lisbonne. Ça y est, je parle loin, moi. Bon, en tout cas, nous, on est parti de Lisbonne. Donc, on a laissé notre voiture. Donc, ça, c'était compris aussi dans le voyage. Donc, il y a eu le gars qui nous a laissé à l'aéroport et qui a récupéré la voiture. Et ensuite, quand on est revenu, il est venu chercher la voiture à l'aéroport. Nous, on est arrivé à l'aéroport, il est venu chercher la voiture, il est revenu. Et après, il est revenu. Je ne sais pas si vous avez compris. On est deux à expliquer, mais vous n'avez rien de comprendre. Ensuite, il y a eu le billet d'avion. Ensuite, il y a eu l'hôtel. Ensuite, non, on arrive à l'aéroport. Donc, il y a eu la location de la voiture. Le mec, il est venu chercher celui qui conduisait. C'est ça. Et ensuite, il nous a ramené à l'aéroport quand on a rendu la voiture. Donc, il y a eu la location de véhicules et puis, l'hôtel avec demi-pension. Donc, dans la demi-pension, on avait le petit-déjeuner et le repas du soir. Sans alcool. L'apéro, ils se sont quand même, ils se restent sur l'apéro parce que tous les soirs, 40 euros. Oui, l'automne et l'apéro, pas tous les soirs, mais entre 30 et 40. Ça dépend des fois, on prend un apéro. Mais bon, on prend une bouteille de vin à table, à quatre. Ça ne fait pas non plus d'hiver. Mais, allez, ça fait un verre et demi chacun à quatre, une bouteille de vin. Donc, on évite à 40 euros. Il était cher, le verre ou pas ? 20 euros, je crois. 20 euros la bouteille. Bon, bref. Donc, ça, ça se rajoute, mais ça, après, on payait chacun un autre tour. Donc, ça, ce n'est pas compté dans le prix de 800 euros. Dans le prix de 800 euros, c'est ce que je vous ai dit avec l'hôtel, le restaurant, demi-pension, petit-déjeuner. Il y a eu un peu du quick. Tiago, il y a eu des trucs, des prestations, ils n'étaient pas contents sur l'hôtel, sur le restaurant. L'hôtel, on a été contents, accueil superbe. Bord de route, alors bon, forcément, vous avez vu les vidéos, c'est de la caillasse, de la montagne avec des villes en escalier comme ça. Donc, il y a des routes partout. C'est pas, il y a de... donc nous, on était côté route, bord de route et j'avoue que le soir, c'était bruyant quand même. Très, très, très bruyant. Même fenêtre fermée, c'était bruyant. On entendait les éboueurs et tout ça, donc c'était assez bruyant. Donc bon, ça c'est pas grave, mais bon, c'est à savoir parce que quand on arrive dans des endroits comme ça montagneux, on sait pas trop comment c'est fait et c'est vrai que pour le coup, ben, Fonchal, c'est... c'est des rues assez étroites et quand il y a des rues un peu... un peu larges, passantes, ben il y a des véhicules normaux. Et surtout, c'était du pavé devant l'hôtel. Il a raison. C'était du pavé et quand les voitures roulaient un peu vite, on tournait... Ouais, ça aussi, c'est du pavé. Donc, voilà. Ah, il y avait le café aussi, j'étais pas content. Oh, le café. Ah, au début, il m'a fait payer le café. Je lui dis, non, mais il se fout de ma gueule. Au début, Tiago prenait un café à part. Je prends le café noir. Parce que lui, il boit un café noir le matin avec deux sucres et le café ne lui convenait pas. C'est vrai qu'on avait l'impression un peu d'un café camping. C'est vrai, les premiers jours, j'ai dit, on dirait un café camping. Mais moi, ça me gêne pas, ça me gêne pas. Mais monsieur, qui est un peu plus chichi-pompon, Oh, ça va. Je rigole. Monsieur, le café ne lui convenait pas. Et, pour cause, c'est qu'au bout de deux, trois jours, c'est ça ? Ouais, deux jours. Il a fini par ne plus payer le café, parce qu'il payait deux euros son café du matin. Ouais, un double café. Un double café. Café long, quoi. Et, il a fini par ne plus le payer, parce que c'est quand même dingue de se dire qu'on a un café dégueu le matin. Et en fait, il y a eu un matin où, comme Thiago parle portugais, il a parlé avec le... Je disais que ce café était dégueulasse. Le gars, en lui disant, parce qu'il était sympa, le gars. Ah ouais, c'était triste. C'est un romain qui parlait français, qui parlait anglais. Ah, il parlait français sous la torture. Ouais, il se promesse. Il se disait... Oui, bonjour, au revoir. Voilà. Bon, bref, Thiago, il a parlé avec le serveur et il lui a dit franchement, ton café, il était dégueu. Et celui d'hier était meilleur. Tu lui as dit ça ? Ouais, celui d'hier était meilleur. Et il m'a dit, alors après, il m'a fait voir. Et il a dit, pourtant c'est le même. Et il va chercher le café et là, il lui apporte quoi ? Du café soluble. Hein ? Ouais, c'est ça, ouais. Et Thiago, il a halluciné. Il a dit, bon, ben d'accord, je comprends pourquoi je... j'aime pas ton café, voilà. Mais celui d'hier, il était peut-être dosé différemment. Donc, il y a eu ce petit truc-là qui était, voilà, mais dans l'ensemble, à l'hôtel, très sympa, très, très sympa. voilà. Après, si vous allez à Madernes, il n'y a pas de parking, donc ça aussi, pour nous, ça a été compliqué. Il n'y a que des parkings souterrains. Ah, il y a Cristiano, Ronaldo aussi. Ah, oui. on s'en fout de lui, on s'en fout de lui, hein ? Ben, pour ceux qui aiment le foot, mais pour ceux qui aiment le foot, il y a le musée, 5 euros. C'est là où il est né, il est né là-bas. Il est né là-bas, il a une maison sur les hauteurs. Non, pas sur les hauteurs, c'est sur le bord du port, là. Ah bon, sur le port ? Ah bon, oui. Il a une maison sur le port de Finchal ? On ira un bloco seul en béton. Ah ouais ? Oui. Je ne l'ai pas vu, moi. En même temps, voilà, ça ne m'intéressait pas plus que ça, quoi. Donc, bon, pour les foot, il y a quand même le musée, le parking souterrain de Cristiano Ronaldo. Ouais, si vous allez à Madère, ben, forcément, entre montagne et mer, ben, les parkings, ils sont quasiment inexistants. Il faut faire attention comment on se gare, parce qu'on habite le bloc-roux, attention. Il faut aller au parking souterrain, Kitty Parking, du paiement à chaque fois, mais c'est le seul moyen pour pouvoir se garer. Et après, moi, je vous conseille de visiter en bus, parce que les bus, ils vont partout. Et voilà. Bon, après, il faut se renseigner, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais, il faut voir à faire les visites en bus. Et puis après, tout ce qui est de la campagne, les randonnées, et tout ça, après, il faut s'organiser pour y aller en voiture et faire un circuit, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on a bien marché, on a vu des coins splendides. Il faut quand même le dire, on en a pris plein les yeux, c'était vraiment joli. Moi, j'ai adoré les arbres en fleurs, les fleurs, tous ces parcs magnifiques dans la ville. C'est vrai que ça, c'était le plaisir des yeux. Et voilà, il faut le dire. Il faut le dire. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je crois que c'est tout. Alors forcément, vous allez me dire, bon, déjà, tu râles. Bon, je râle pas. Je dis juste que ce n'est pas une île paradisiaque. C'est une très belle île pour les randonneurs, pour les marcheurs, pour les sportifs. Il y avait beaucoup de retraités. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on est au mois de mai, mais il y avait beaucoup de retraités quand même, mais en forme. C'est vrai, chéri ? Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, il n'y avait que des retraités. Non, il n'y avait pas que des retraités. Il y avait des jeunes aussi, marcheurs. Non, il y avait des randonneurs. Moi, j'ai vu beaucoup de randonneurs. Ah, c'est une période sans enfants. De toute façon, tu vas et tu vas et tu vas. Alors, après, au niveau des prix des activités, par exemple, pour visiter le musée de Cristiano Ronaldo, 5 euros l'entrée. Moi, je n'ai pas payé, je n'ai pas voulu y aller, mais c'est 5 euros l'entrée, ce n'est pas très cher. Pour faire les paniers, la descente en panier, c'est 35 euros. La croisière en bateau pour aller voir les dauphins, 35 euros aussi. Donc, ça, par contre, au niveau des sorties, ça reste correct. on a fait aussi, comment on dit, le mirador, le point de vue. Ouais, sur une glace. Sur la plaque de verre. C'était 2 euros. Ce n'est pas excessif, franchement, ce n'est pas excessif. Qu'est-ce qu'on a fait encore ? On a payé, après, toutes les cascades et les endroits où on a vu les oiseaux. Ça, c'est gratuit. Il y avait des petits filets d'eau, ils appellent ça des cascades, mais ce n'est pas... je n'ai pas vu là où c'était... Ce n'était pas les chubiniens à gavasse. Non, je n'ai pas vu... On n'est pas allé peut-être là où il y a les plus grosses cascades aussi. Je n'ai pas vu de cascades. On n'a pas fait les cascades, les grosses cascades. On a vu comme ça quelques cascades, mais... C'est une petite cascade, c'est une petite filet. Quoi ? Bon, j'ai été coupée par ma... J'ai été coupée, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai tout ce qu'il faut. On était en train de dire avec Thiago qu'il y avait des tunnels qui étaient impressionnants. Il y a beaucoup de tunnels. Il y a une cent cinquantaine de tunnels. Les routes, elles sont belles, elles sont gratuites, il faut le dire. Ça, c'est quand même un bon point. Et puis, voilà quoi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on répondra. On essaiera d'avoir la même voix, la même réponse tous les deux. Et puis, voilà quoi. En tout cas, ça a été quand même un grand plaisir de passer une semaine tranquillou, juste à profiter des extérieurs et rien faire. Ça, c'est de la boulette. Donc, n'hésitez pas quand même à vous faire plaisir et puis, si vous le pouvez, à vous offrir un voyage comme ça, une semaine, les doigts de pied en éventail, c'est top. Donc, voilà, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada